D'abord donc, ce français porté disparu depuis vendredi dernier dans la région de Naples. L'homme de 27 ans a fait une chute lors d'une randonnée. Il a appelé les secours à qui il a dit qu'il avait les jambes brisées, mais il n'a pas pu être localisé. Bonjour Victor Delande. Bonjour. Ses proches l'ont seulement appris lundi et depuis, ils sont nombreux sur place pour tenter de le retrouver, Victor. Oui, les amis de Simon Gauthier, c'est son nom, ont tout de suite pris la direction de Polycastro, ce petit village à 180 km au sud de Naples. Ils ont pu reconstituer une carte grâce aux données de l'ordinateur portable de ce français de 27 ans. Il a consulté à plusieurs reprises le même itinéraire. Ils connaissent donc la zone où le cherchaient. Et donc depuis trois jours maintenant, 25 de ses amis sur place arpentent la côte escarpée de Polycastro pour le retrouver. J'ai réussi à joindre une amie de Simon Gauthier. Elle est également sur place et elle demande plus d'aide des secours italiens et français. Il faut que les choses bougent davantage. Mon ami s'est blessé, il est en danger. On est mort d'inquiétude, quoi. Donc pour nous, effectivement, ça ne va pas assez vite. On se sent un peu seul. Il faut qu'on ait plus de personnes sur place, qu'on nous aide, qu'on nous donne des moyens. Et on est là, on est des forces et on veut le retrouver. Et on le retrouvera. Ses amis et sa famille réclament notamment l'envoi de pompiers formés à la haute montagne et de spéléologues. Du côté du ministère des Affaires étrangères, pour l'instant, rien ne filtre. Aucune piste sur les moyens supplémentaires qui pourraient être dépêchés sur place. Et d'après nos informations, Simon Gauthier aurait suffisamment de vivres pour tenir 4 ou 5 jours. Des vivres qu'il a pu rationner. Mais reste à savoir si son sac est accessible ou s'il a perdu ce sac dans sa chute. Merci Victor. Victor de Londres pour Europe 1.